Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce Halo Culture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage très important de l'univers de Halo. Il a joué un rôle clé dans la guerre des Forerunners contre les Parasites. Je veux bien sûr parler d'Offensive Bias. Offensive Bias était une des intelligences artificielles de classe Contender, une des IA les plus développées des Forerunners. A ce jour, nous ne connaissons que deux intelligences artificielles Forerunners appartenant à cette classe, Offensive Bias et Mandicant Bias. Il y a 100 000 ans, la galaxie grouillait de vie. Il y avait des humains, des élites, des brutes ou encore des Forerunners et bien d'autres. Quand les Parasites vinrent à s'éparpiller dans toute la galaxie, les Forerunners étaient les seuls assez évolués pour faire quelque chose. Mais même eux se sont retrouvés impuissants face à l'avancée des Parasites dans la Voie Lactée. Alors en pleine guerre contre les Parasites, les Forerunners virent l'une de leurs plus puissantes IA, Mandicant Bias, passée à l'ennemi. Pour la contrer, ils créèrent Offensive Bias, tronquant son schéma de réflexion pour éviter qu'ils ne subissent le même sort. La date de sa conception est approximative à environ 100 000 ans avant notre ère. Offensive Bias fut déployée à la fin de la guerre contre les Parasites avec l'objectif de protéger la Grande Arche des ennemis Parasites. Son rôle était primordial. Si la Grande Arche venait à tomber, le plan autour des Halos pourrait être compromis. Malheureusement, la guerre était en train d'être perdue pour les Forerunners et Offensive Bias fut pris de court et ne put protéger la Grande Arche face à la supériorité numérique du Parasite. Et la Grande Arche fut déduite. Les Forerunners confirent alors la tâche à Offensive Bias de protéger la petite Arche. Convaincu que la Grande Guerre serait bientôt gagnée, Mandicant Bias, aux mains du Parasite, contacta Offensive Bias pour lui proposer de rejoindre son nouveau camp et de se retourner contre ses créateurs, les Forerunners. Offensive Bias, non seulement, refusa l'offre, mais prouva sa valeur aux Forerunners en les prévenant des agissements de Mandicant Bias et en défendant aussi longtemps qu'il le put la petite Arche. Malgré leur nombre, Offensive Bias fit le maximum pour ralentir autant que possible son adversaire. Il s'engagea alors dans une bataille à plus de 400 contre 1 et parvint à tenir son ennemi près de 12 heures pour permettre le déploiement des Halos. Offensive Bias arriva même à capturer Mandicant Bias et le fragmenta en plusieurs entités qu'il dispersa finalement au travers de sa flotte pour pouvoir l'étudier sans danger. Les Halos furent activés, détruisant toute vie dans la galaxie. Une fois fait, les Forerunners veillèrent à ce que chaque échantillon des espèces de la galaxie retrouve leur planète d'origine, leur offrant une seconde chance. Pour autant, l'histoire d'Offensive Bias ne s'arrêtera pas là. Nous savons grâce à la cinématique post-crédit de Halo Infinite que Offensive Bias a été déployée après l'activation des Halos pour assister Despond Empire, l'IA de l'installation 07, dans son analyse des Xalanines. La suite de Halo Infinite nous apprendra très certainement plus de choses sur lui. Offensive Bias est un personnage que les fans veulent voir venir dans les jeux vidéo depuis longtemps. Il se pourrait que ça soit bientôt le cas. En tout cas, il va falloir être encore un petit peu patient, mais vous avez tout ce qu'il faut savoir sur Offensive Bias. On se retrouve très bientôt pour un tout nouvel Halo Culture. Salut à tous et vive Halo ! Sous-titrage ST' 501